L'homme toujours à la maison est-il le plus fidèle? En d'autres mots, Don Maris sort de la maison à 6 heures, il rentre à midi pour manger, il retourne au travail à 14h30, il revient à 18h30, il est là, il ne sort plus jusqu'au lendemain. On dit, est-ce que c'est lui le plus fidèle? Doucement, doucement, ne vous battez pas! Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de donner votre avis. Je vous sens chaud, arrêtez ça! Alors, allez, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a eu un début de... Je pense que, non, l'homme qui est à la maison tout le temps, qui a des oreilles cadrées, qui est là à midi, qui rentre à l'heure le soir, je ne pense pas que ce soit le plus fidèle. Vous savez, on a eu des cas. Moi, quand j'étais plus jeune, on avait un voisin. Mais un homme, mais d'un sérieux, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'était la Bible. Un homme religieux, un homme sérieux et tout. Le jour où il est mort, ce voisin-là, sa femme a découvert que leur premier fils avait le même âge que l'enfant que lui l'avait eu dehors. À quel moment il a fait ça? Il était là. Tu ne peux pas le soupçonner. Tu ne peux rien soupçonner. Donc, je pense que ce n'est pas un gage de fidélité. Mais c'est valable pour les femmes aussi. Vous savez que la femme qui va tous les jours au marché, et puis elle fait le marché, elle vient, et puis elle fait la cuisine. Sur la route du marché. Ah! Où s'en est-elle? Il y a le tailleur, il y a le venez de viande, il y a tout ça. Il y a tout. Donc, ce n'est pas un gage de fidélité, le fait d'avoir des horaires, en tout cas en ce qui me concerne. Réalité. C'est ça? Mais bien sûr. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'hommes fidèles. C'est ça, le truc. Ça, c'est un autre débat. Voilà, je vous dis que l'endroit où il se trouve, ne nous rassure pas que le mec, il est fidèle. Il peut être et à la maison, toute la journée, comme on dit, mais il ne sort pas l'acheter de bonbon, enfin. Pas l'acheter de biscuits pour l'enfant, non. Voilà, donc quand il sort là, les 10 minutes qu'il a là, sont suffisantes pour aller voir à côté. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'hommes fidèles. Même le plus sage, même l'homme le plus fidèle, enfin, le plus gentil, on va dire, l'homme le plus amoureux, il a au moins une maîtresse de rien. Bon, je pense que quand chaque... Les gens sont habitués à sortir les garçons tout tournoux, donc... Non ! Hé, Seigneur ! Moi, n'ai pas d'Okaflé, ma chérie. C'est quoi les signes annonciateurs de l'infidélité ? Quand ton mari rentre tard, quand tu le soupçonnes de ne pas venir à l'heure, alors qu'il a fini le travail, et c'est tout ça qui fait que souvent, la femme, elle s'est dit, lui là, est-ce qu'il n'est pas en train de me tromper ? Mais aujourd'hui, toutes les femmes ont envie d'avoir leur homme auprès d'elles. Quelle femme ne rêve pas d'avoir son mari quand il finit ? Il est pressé pour rentrer à la maison pour voir sa femme. Quand il finit le travail, il veut venir voir sa femme. Il court, il rentre à l'heure. Quand il a fini... Non, il est ponctuel. Est-ce que cet homme-là, vous pouvez dire qu'il est moins fidèle que celui qui sort beaucoup là ? Il est le plus fidèle. Il est le plus dangereux. Son temps de fidélité est réduit. D'infidélité est réduit. Si, lui qui sort beaucoup, il faisait l'infidélité 4 heures par jour, celui qui reste beaucoup à la maison, il n'a que 30 minutes. Vous ne pouvez pas dire qu'entre celui qui a 30 minutes d'infidélité, celui qui a 4 heures d'infidélité, qui est le plus fidèle ? Attends, vous êtes sérieux, là ? Je rentre dans des calculs mathématiques. Non, mais c'est sérieux, ça ? Le temps d'infidélité, qui est le plus fidèle ? Entre lui qui a 30 minutes d'infidélité et lui qui a 4 heures d'infidélité. Le plus fidèle, c'est celui qui reste beaucoup à la maison ? L'infidélité, ce n'est pas le temps. Ah, d'accord. Ce n'est pas le temps qu'on met, mais c'est l'action qu'on pose. Voilà. C'est l'esprit qu'on dispose. Voilà. Donc, tu m'arrêtes, t'es content qu'il est tout 4 heures d'infidélité ? Qui a gagné le match de football ? C'est celui qui a marqué le plus de buts ? Combien ? C'est lui qui marque le plus de buts ? Nous sommes dans le même cas. Celui qui fait le plus d'heures dans l'infidélité, c'est le plus infidèle. Le débat ici est très important. On dit, vu qu'il reste toujours à la maison, est-ce qu'il est le plus fidèle ? Mais oui, il a quel temps pour aller dehors, pour aller faire les trucs ? Il n'a pas beaucoup de temps. Donc, ici, on parle de celui qui est moins infidèle ? Mais oui, parce qu'on parle de la notion de plus fidèle. Est-ce qu'on dit, on dit, est-ce qu'il est le plus fidèle ? Non, mais après, ce n'est pas une question de, l'autre est fidèle, moins que l'autre. Est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il est le plus fidèle ? Vous ne l'avez pas dit, est-ce qu'il est fidèle ? Est-ce qu'il est le plus fidèle ? Observation entre nos, je regarde le sujet, je dis, est-ce qu'il est le plus fidèle ? On parle de comparaison, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Je connais le droit, moi. Je fais les études. D'accord. C'est comme ça, c'est comme ça, il parle beaucoup. Que ce soit une question de trois minutes, de deux minutes, tu peux être plus fidèle mais que l'infidèle. C'est-à-dire que, tu ne penses pas que celui qui sort tous les jours, il est tout le temps dehors, il ne rentre jamais vite à la maison, il peut être plus fidèle que toi qui fais peu de temps dehors ? Mais c'est ce que je te dis, là. Tu ne me parles de notion de fidélité. Si tu nous donnes un fidèle, que moi, je reste plus à la maison que toi qui sort beaucoup. Donc, je pense que mon temps, il est limité. Maintenant, une femme, comme je dis, elle a envie d'avoir son homme avec elle, être rassurée, être bien. Donc, un homme même qui rentre vite à la maison, c'est parce qu'il s'est prêt à la maison, c'est parce qu'il est content à la maison, il n'a qu'à le temps même pour regarder dehors. Vous pensez qu'il y a les belles choses dehors, je vais laisser un petit rentre à la maison pour regarder quoi ? Quand ta femme t'es neuf même, tu n'as pas envie de rentrer à la maison. Est-ce qu'on doit considérer un homme qui est tout le temps là, saisi comme le plus fidèle, est-ce que sa femme ne doit pas chercher à fouiller dans son téléphone ? Parce que, plus qu'il a la maison, il a la maison, il ne sort pas, il n'a que le boulot, tout ça, je ne dois pas m'inquiéter. Oui, toi, t'inquiéter, pourquoi ? Oui, mais là, Stoney, il parle de qui est plus fidèle, qui est moins fidèle. C'est un autre débat, Stoney. Elle a dit que tous les hommes sont infidèles. Non, non, non. C'est un autre débat. Mais le truc, moi, pour moi, je pense qu'on n'a même pas à fouiller dans le téléphone. Ça, ça ne se fait pas même. Non. On n'a même pas à demander est-ce qu'il est vraiment fidèle ? Il faut... Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que qu'est-ce qui peut me pousser à dire... À soutenir. Est-ce que si je commence à me poser la question, il y a un problème ? Et qu'est-ce que vous en voyez à vous poser la question ? Il y a beaucoup de choses. Les sorties nocturnes ? Pas forcément. Si mon homme ne sort pas Pas forcément les sorties nocturnes, l'attitude, l'indifférence, le manque d'impériences. Mais maman, il peut sortir beaucoup et puis il vient avec les fleurs ? Enfin, quoi, les fleurs ? Mais ce n'est pas de sortir pour venir avec des fleurs qui... C'est même suspect. Mais ça, c'est une attitude positive. Ça, c'est même suspect. Ah ! De venir à minuit avec des fleurs. Mais c'est ça, il dit. Non, c'est suspect même. Donc voilà. Mais je dis, tu n'as même pas... On n'a pas à aller fouiller. On n'a pas à se poser la question. La relation, elle est basée sur la confiance. C'est ça. Dès lors qu'on commence à se poser... Oui, est-ce... On ne peut pas se demander est-ce qu'il est fidèle ? C'est qui va arriver là ? Tu vas le voir. Oui. Il ne faut pas aller se créer des problèmes pour rien. Ça, c'est vrai. Il faut se présenter. C'est le conseil de la dame. D'accord. Stony, tu dis que celui qui est à la maison est le plus fidèle. Oui, c'est le plus fidèle. Est-ce que ce n'est pas parce que la fille de ménage est sa maîtresse que tu ne sois pas ? Mais il n'y a pas fille de ménage. On dit ça. On dit qu'il y a fille de ménage. Mais il n'y a pas fille de ménage chez moi. Tu parles de qu'elle fille de ménage. Stony, est-ce que ce n'est pas parce que tu rentres vite à la maison parce que ta maîtresse est dans la maison ? C'est ce qu'il te dit. Ça, c'est quand tu as imaginé qu'elle est fille de ménage. Il te dit qu'elle n'est pas fille de ménage. C'est un autre cas. Tu as dû avoir quel argument. Non. Mais non. Mais attends, Stony, il ne s'agit pas de vous. Maman, je rentre vite à la maison parce que j'ai envie de voir ma femme. Elle m'a manqué. Je suis passé combien d'heures au dehors ? Mais une femme que j'ai épousée... Après avoir fini de tromper ta femme, tu rentres vite à la maison. Pourquoi tromper ma femme ? Je suis allé au travail. C'est vérifiable. Stony ! Les heures de travail sont définies. Et à midi, tu manges avec qui ? Au travail. Tu déjeunes avec qui ? C'est ma femme même qui fait manger et même au travail. Mais tu manges avec qui ? Je suis sûre que tu es sûrement pris pied de un moment avant que tu t'en as tromper sa femme. Tu manges avec qui ? Est-ce que manger dehors, même si on mange avec quelqu'un d'autre ? Avec qui tu manges ? Mais est-ce que manger même s'est tromper ? Mais avec qui tu manges dehors ? Mais je peux manger avec une autre personne. Mais à quel moment on parle de fidélité ? Est-ce que c'est quand on mange avec une femme ? Stony ! Alors... Si tu avais ta copine, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme, ma femme ? J'ai mangé une copine, pourquoi je trompe ma femme ? Je mange avec quelqu'un ? 27, 22, 42, 53. Tu aimes ta femme, que tu passes du temps. Quand tu travailles, tu es pressé de rentrer à la maison. Pourquoi ne pas manger à la misère, ta femme ? Mais le travail, elle a la maison. Pendant qu'elle a la maison, pourquoi tu ne places pas ton téléphone en appel vidéo ? Dieu met ça dans des téléphones. Mais toi, tu parles de quoi ? Allô bébé, c'est tellement bon ce que tu as cuisiné. Pourquoi tu vois ça ? Moi, je connais un monsieur pour travailler ensemble. Quand on dit la pause, on dit 15 minutes pour se reposer là. Il est tout le temps au téléphone, il est à sa femme. Dès qu'il finit, il s'en travaille. Dès qu'il arrive, vous voyez le cas, le gars, il est tout le temps à la maison, tout en train d'appeler sa femme. Un gars comme cela, vous ne pouvez pas dire qu'il est infidèle ? À quel moment vous allez nous prendre pour des hommes fidèles ? On dit est-ce que c'est un gage de fidélité ? On dit est-ce que c'est un gage de fidélité ? Ça, c'est les malhonnêtes qui crient comme ça. Ça, c'est un malhonnête. Grâce, bonsoir ! Ton âme ne s'entende pas. C'est la malhonnête. Allô ? Allô ? Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va. Alors, Grâce, qu'est-ce que tu en penses ? L'homme qui est toujours à la maison, est-ce qu'il est fidèle ? Bonne heure. Pourquoi ? Bonsoir. Entends-toi. Grâce, c'est bon, Anna salue, il faut parler. Grâce, est-ce que ton poste récepteur, s'il te plaît ? Bon, moi, c'est que je pense que que je suis toujours à la maison qui est plus échecée d'elle. Hum. Hum. Parce que là... Quand on va commencer à se trottir maintenant ? Vous allez nous tasser de tout. On va reprendre grâce tout à l'heure. On appelle à numéro 27, 22, 42, 48. Non, il faut rentrer. Alors, comment, Anichelle, au final, qui on doit prendre plus au sérieux ? C'est-à-dire celui qui sort tout le temps ou bien celui qui est tout le temps à la maison ? Celui qui est à la maison. Voilà ! Celui qui est à la maison. Franchement, si ton mari rentre, vous mangez ensemble le soir, vous regardez la télé, vous occupez des enfants, vous cause... Il est tout le temps ensemble. Physiquement, il est là. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Mais, Maman, Anichelle, entre le boulot et puis... Tu vois, le trajet dans la maison... Tu fais confiance à ton mari ou pas ? Parce qu'en 15 minutes, tu peux te tromper. Mais, attends, il n'est pas... Mais, attends, si quelqu'un trompe en 15 minutes, si une femme accepte... Si une femme accepte... 15 minutes dans la vie d'une femme... Que l'homme lui consacre seulement 15 minutes, après, il la jette. Et il rentre chez lui. Mais toi, tu es à la maison, tu n'as rien. Tu es en paix ? Tu es en paix ? Mais, Maman, je t'aime ! Non, tu es faute dans la... Réalement, tu es fidèle, là ! C'est ce que je dis ! Le temps compte ! Allô ! Tu as laissé ta femme, tu t'en fais trois jours à Yemso, et une femme, et puis tu dis que... Quoi ? Allô ! Allô, bonjour, ma... Bonjour ! Je voulais vous inviter. Bien sûr ! C'est votre lucan, à vous. Alors, est-ce que l'homme qui est toujours à la maison le plus fidèle ? Non, tout ce qui est propre n'est pas... Cache quelque chose. Ah, ça, c'est un homme qui dit ça ! C'est lui, là ! Il sort beaucoup ! C'est pour ça qu'il parle de ça, là ! Il sort beaucoup ! Il sait ce qu'il fait là-bas ! Je ne le sort pas beaucoup ! Oh, ça connaît, mon frère ! Tout ce qui n'est pas... Il n'est pas propre. Il y a toujours quelque chose qui se cache. Mais, vous savez, il faut toujours pardonner la pérennité. Soit, c'est un homme qui ne peut pas continuer pardonner. Je ne peux pas... Oh, Seigneur ! Je voulais saluer... Je voulais pratiquement saluer ma frère, Ali Kille. Bonsoir ! C'est Ali qui plaît, Toali. Ah, oui ! Ah, oui ! Comment ça va ? Oui, je voulais... Sois béni ! En tout cas, c'est vrai ! Dieu nous dit de toujours pardonner, Pardonner, merci beaucoup ! Mais, c'est pas ça, les suggérer ! Alors, Haïté, tu ne penses pas que tu dois, comment dire, dire toujours à tes copines que ton mari est plus fidèle parce que lui, au moins, il rentre à la maison, il est avec toi ? Et puis, c'est quand... Je me demande, je me dis que la femme ne recherche pas plus que ça, hein ? Ou bien ? Mais pourquoi je dois raconter à mes copines ? C'est qui se passe dans mon voyeur ? C'est la question... Non, déjà, même que... Elle veut dire que tu peux être fière de dire que ton mari, il est tout à la maison. Oui, mais pourquoi pas ? C'est bien de passer du temps avec son mari à la maison. Oui, voilà ! On n'est pas en train de dire que l'homme qui est à la maison ne fait pas... C'est pas bien. C'est pas ça. C'est pas ça, la question. La question dit, est-ce que l'homme qui est à la maison est le plus fidèle ? Mais tu cherches quoi ? Il est à la maison, il est tout le temps là. Tu veux quoi encore ? Tu cherches qu'elle est fidélité encore ? Non, je ne cherche pas ça. Qu'est-ce que vous nous avez demandé ? Donc, pour toi, celui qui est à la maison n'est pas fidèle. Mais imagine déjà qu'un homme est à la maison... Mais regarde, Raïté, au moins qu'il rentre à la maison, il dit à la maîtresse de ne plus lui écrire parce qu'il est à la maison. Donc, déjà, c'est un signe de fidélité. En fait, ta personne essaie d'engagement. C'est un signe de respect. Une maîtresse, c'est la pose de ton gars, tu le vois. La pose d'Aj. Il va me mettre 30 minutes. Et toi, tu prends 30 minutes. Toi, tu as une maîtresse comme ça. Franchement. Tu as échoué ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Fleur. Je suis en direct. Je peux parler ? Bien sûr. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec... L'homme qui est toujours à la maison n'est pas forcément le plus fidèle. Parce que moi, j'ai vécu quelque chose en direct. Oui. Oui, j'ai mon grand-père fait à son âme qui était toujours avec sa femme. C'est-à-dire, le matin, il va la déposer au travail. À midi, il va la chercher. Il mange à la maison. Le soir, la même chose. Il va au marché avec elle. Mais on s'est rendu compte que le monsieur, il avait une femme et trois enfants, Théo. Trois enfants. Et personne ne savait, à part, bien sûr, les frères, les amis. Vous savez, les amis sont toujours complices, là. Voilà. Donc, quand la dame, elle a appris ça, elle a piqué une crise. Parce qu'elle ne sait pas à quel moment ce monsieur-là a pu faire un foyer. C'est-à-dire qu'il avait un foyer dans son foyer, en fait. Donc, celui qui est à la maison n'est pas forcément le plus fidèle. Celui aussi qui sort n'est pas forcément un fidèle. Ah. Donc, on peut sortir, alors, pour rentrer à n'importe quel on veut. Si ça te plaît. Non. Non. On ne peut pas sortir pour rentrer à n'importe quel. Parce qu'il y a une question d'éducation aussi. La maison, quand on la loue, c'est pour dormir dedans. Ah. Donc, si on rentre à la maison aussi, arrêtez de nous soupçonner. Non. Celui qui sort n'est pas forcément infidèle, mais il peut être infidèle. D'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas se baser sur le fait que celui-là est à la maison, donc, il ne le trompe pas. On ne peut pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors... Je vous en prie. Alors, Anicelli, honnêtement, un homme qui n'a vraiment pas le temps pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les maquis, pour aller, je veux dire, dans les endroits où on voit beaucoup de femmes, même avec ses amis, cet homme-là, normalement, il doit être décoré parce qu'il est fidèle à sa femme. Oui. Donc, attends. Tout à fait. Moi, je pense... Oui, vas-y. Non, je pense que... Il ne faut pas chercher la petite bête partout. C'est ça. Vous avez un homme qui est correct. Vous avez confiance. Il vous respecte. Il vous respecte. Il va travailler, il rentre à des heures normales, vous mangez ensemble, vous avez une vie. Mais c'est... Qu'est-ce que... Pourquoi... Pourquoi aller chercher ? Pourquoi tu t'en cherchais ? C'est que quelqu'un mange un peu ailleurs. Après, il y a un problème. Quand tu vas chercher, là... C'est la gourmandise. Sinon, le gars qui est tout le temps dehors, il y a des tentations. Plus il est dehors, plus il y a des tentations. Donc, tu vas arrêter. Oui, mais... Le gars qui est... Je vais t'expliquer que... Oui. C'est pas forcément aller en boîte où il y a les endroits, il y a du pays où on a l'impression de voir... Enfin, il y a toujours le chaud et tout. C'est pas seulement là-bas. Même dans le quartier. Même dans le quartier, il peut sortir 5 minutes, même marcher, même vite faire pour revenir parce qu'il veut se dégoudir les pieds. Il peut avoir une jeune fille dans le quartier, il va draguer ça. D'accord. C'est pas mieux que tu vas l'attacher à la maison. Non, 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 pas du tout. Ou bien, il va pas au travail. Non, je suis très ludique. Pour les hommes, il n'y a pas de minutes, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroits. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On ne peut pas mélanger à tes frères. Nous, on est pas... Je suis en train de parler de même. Je parle des hommes en général. Non, 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 il n'y a pas de même chose et tes frères. Regarde. Oui, j'ai vu réalité. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de temps pour qu'un homme soit infidèle. Allô, non. Bonsoir. Il ne faut pas me mettre dedans. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ben, je dis bonsoir au plateau. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolé, non prénoncée, s'il vous plaît. Le Magnon. Comment? Le Magnon. Le Magnon. Le Magnon, d'accord. Alors, pour vous, un homme qui est toujours à la maison, est-ce qu'il peut être considéré d'homme fidèle? Ben, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Vous savez, quand on a quelqu'un à la maison, il faut d'abord, il faut déjà dire merci à Dieu. C'est-à-dire que... Allô? Oui, c'est ça. Oui, on vous entend. Voilà, quand vous avez votre femme, vous entrez, elle est à la maison. Eh bien, vous avez votre homme, il est disponible. Je crois qu'il faut dire merci à Dieu parce que c'est une question d'éducation. C'est ça. Maintenant, s'il y a des personnes qui pensent que faire les casse-en-coups ailleurs et puis rentrer à la maison, ça équilibre leur vie, ça, c'est le problème. C'est ça. Je pense que le foyer, c'est une question de complicité et de vision. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? La question, on doit se poser. Tu es avec une femme ou tu es avec un homme? Qu'est-ce que je veux? Si j'ai envie de juste avoir une femme belle, jolie, chic à la maison et puis aller encore voir ailleurs ou bien j'ai envie d'avoir une compagne avec laquelle je peux construire une vie, c'est ce que tu veux. Donc, le fait qu'on soit à la maison ou le fait qu'on ne soit pas à la maison ne peut pas déterminer si on est infidèle ou si on est infidèle. Après, il y a une dame qui a donné un exemple. Moi, j'ai vécu cette femme. J'ai mon frère, mais je vous assure que chacun l'est décédé des années plus tard que je suis qu'il avait une autre vie. Et mon grand-frère, il m'aimait beaucoup. Je l'aimais tellement. Je l'aimais super bien. Ça, peut-être que je le dis peut-être en public, mais extraordinaire. C'est une question de qu'est-ce que je veux. C'est ça. Merci beaucoup, Le Magnon. Merci, merci. Merci beaucoup. Il a tout dit, je crois que... Alors, c'est vrai, vite, vas-y ? Oui, je crois que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on demande quoi ? À passer plus de temps avec les gens qu'on aime. Vous avez un homme aujourd'hui qui passe plus de temps à la maison qu'au dehors. Ça veut dire qu'il se sent mieux à la maison que dehors. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne le cachent même pas. Mais après les témoignages qu'on vient d'entendre là, on conclut qu'il y a des personnes qui sont mieux à la maison, mais qui trouvent du temps à faire d'autres enfants dehors. Oui, mais ça... Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais je veux dire que... Ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux là-bas. Oui, ça peut arriver. Non, il n'est pas plus heureux. Il ne peut pas être plus heureux dehors. Non, c'est vrai qu'il n'est pas plus heureux, mais il est heureux. Ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux dehors. Oui, ça peut arriver, mais je veux dire, c'est pas... Il ne faut pas généraliser. Je pense que... Je reviens à mon truc, c'est que le couple, c'est une question de confiance. C'est ça. Une question de complicité quelque part. Et si on est en train de chercher la petite bête, ça veut dire que nous-mêmes, toi-même, tu ne vis pas. Oui. Tu vas surveiller, s'il me trompe. Donc, quand il a l'acheté du pain, qui est qui il a salué ? C'est fatiguant. Donc, si mon mari rentre tous les jours à la maison, mais qu'il a quoi son téléphone et que de temps en temps, il cause avec des gens, c'est qu'il me trompe aussi. Il n'est pas fidèle. Non, il ne te trompe pas. Non, après, il cause avec qui ? Après, moi, je veux dire, dans la relation aussi, tout est une question de confiance, comme elle a dit, et puis de communication. Parce que tu ne peux pas supposer, juste parce que ton mari est sur le téléphone, tu ne peux pas imaginer qu'il est en train de parler à d'autres femmes. Peut-être qu'il est en train de travailler. Oui. On est d'accord. À la fois, le téléphone, on ne nous dit pas qu'on est en train de tromper l'autre ou on est en train de faire un programme avec une autre ou un autre. Voilà, donc c'est une question de communication. Et si tu as envie d'avoir des preuves, et si lui aussi, il ne cache rien, il va te montrer qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le téléphone. Pour vraiment... Et puis, les hommes, là aussi... La dernière intervention, rapidement, qu'est-ce que tu penses des personnes qui disent que sans qu'on t'a pas encore attrapé, pardon ? Tu sais, ça aussi, c'est un problème parce que les hommes ne facilitent pas la tâche aussi aux femmes, très souvent, et c'est ce qui crée les problèmes. La femme, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de se sentir en sécurité. Quand elle constate, par exemple, que son mari a son téléphone à partir d'une certaine heure en main et tout, quand elle demande, tu fais quoi ? Tranquillement, je suis en train de travailler. Voilà les preuves. Elle demande pourquoi même ? Mais parce que c'est pas une heure où il faut être, par exemple, sur le téléphone. Je reviens, je reviens, ma question. On va terminer le débat. En fait, il est déjà à l'heure. Alors, Anjeli, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on dise que le plus fidèle, c'est celui qu'on n'a jamais attrapé ? Sinon, tout le monde trompe. C'est faux. Non, moi, je ne peux pas être d'accord. Pourquoi vous allez... Tout le monde ne trompe pas. Tout le monde ne trompe pas. Moi, je connais des gens qui ne trompent pas. Je connais des Africains. Je connais des hommes qui ne trompent pas. On ne peut pas dire que tous les hommes trompent. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas généraliser. Ce n'est pas possible de généraliser. Parce que si tu généralises, tu ne vis pas. Tout le monde ne trompe pas. Moi, je connais personnellement des gens qui ne trompent pas. Donc, Stoney, pour toi, ce n'est pas une question de... C'est quand on t'attrape que tu es infidèle. Sinon, ça passe. Non, moi, pour moi, c'est que je dis... On parle de notion d'infidélité. Comme tu as dit, ce n'est pas tout le monde qui trompe. Il y a des gens qui sont fidèles. Ils viennent à la maison. Ils montrent leur bonne foi. Ils sont heureux à la maison. Et ils le demandent en étant vraiment présent chez eux à la maison. Parce qu'ils sont dans un cocon de paix. S'il y avait la guerre là-bas, s'il détestait sa femme, il n'allait pas aller tout le temps rester à la maison. Il y a des gens qui sont au travail là. Peut-être que c'est parce qu'il a peur aussi. Il a peur de qui ? Il a des engagements qui le font. Il a peur de sa femme ? Oui, qu'il est. Parce qu'il a marié au commandant. Nous, on a quoi avoir dedans. Allez, merci beaucoup pour le débat de ce soir. Comme vous savez bien, vous connaissez la conclusion fétiche. Les gars, les gens ne se discutent pas. Après, c'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Mais ce soir, j'ai compris que ce n'est pas parce que le gars, il a la maison qu'il est fidèle. Et aussi que tout le monde n'est pas infidèle. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que tout le monde est fidèle à sa manière. C'est celui qu'on attrape en train de manger le mille qu'on appelle mange-mille. Donc, c'est toi, tu fais pour toi et qu'on t'attrape. Ah, mon cher !